Le magique système, un très grand artiste. Je pense qu'il y a eu la chance d'avoir un acquis et de le renforcer avec leur présence. Il organise le plus grand festival aujourd'hui à Bidjan, qui regroupe énormément les créateurs de tubes. C'est un tube meilleur. Même là, quand il a besoin de tubes d'été. Ben oui, ils font danser toutes les races. C'est quand même, je vous dis, tu vas dans le Moyen-Orient, ils dansent sur leur musique. Tu vas aux Etats-Unis, pareil, en Asie, pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont été témoins de ça. Quand ils sont sur scène, tu vas sur YouTube, tu vois comment la foule. Et ça, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir au moins des gens qui ont compris et qui quand même continuent à travailler sur cette lancée pour aider la jeunesse africaine à être consciente de ce qu'ils ont. Et que voilà, comme on parlait tout à l'heure, Asalfo, qui reste toujours un monument. Bonjour, Asalfo. Bonjour. Je ne sais plus ce que je vais rajouter. On est très, très fiers. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si l'Afrique doit nous poser une question, ce n'est pas de répondre à l'Afrique qu'on a fait danser ou qu'on l'a fait chanter. En dehors de notre statut d'artiste, on s'est dit, Dieu nous a permis d'être là aujourd'hui. Si on peut servir le continent, on va le servir. C'est bien d'avoir tourné un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, notre mission première, c'est de pouvoir promouvoir encore les valeurs de l'Afrique et pouvoir donner un exemple à cette jeunesse qui nous suit. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'est pas seulement citoyen ivoirien, on est citoyen africain. Mais quelles sont les actions que vous posez pour promouvoir justement cette culture africaine, cette croyance africaine et nos valeurs ? Mais nos valeurs, déjà, vous savez, le partage est une des premières valeurs. de pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et le groupe Magic System a compris ça dès le départ, parce que nous, on est parti des quartiers pauvres d'Abidjan pour être là aujourd'hui. Donc, on a vécu avec ces populations-là. On sait à quelles difficultés elles ont été confrontées. Donc, on s'est dit, on ne peut pas rayer la misère du monde, mais on peut apporter quand même un petit plus en construisant une école par là, une maternité par là. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons mis en place un festival qui est le FEMEA, qui nous permet chaque année d'avoir des partenaires, de recueillir des fonds et de construire des écoles et des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Chose que nous voulons maintenant étendre à toute l'Afrique, mais cela demande aussi beaucoup de dispositions et puis beaucoup de tournées. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène aussi au Sénégal, qui est un pays frère historiquement, politiquement, socialement. à la Côte d'Ivoire. Donc, on s'est dit, c'était important de détendre tous nos projets à toute l'Afrique. Et quelles sont les activités que vous avez prévues aujourd'hui au Sénégal ? Au fait, je suis en tournée en Afrique pour le présentement pour le FEMEA. Vous savez que c'est devenu un festival panafricain. Et cela nous amène à consulter tous les pays. Là, je suis venu parce que je dois rencontrer le ministre de la Culture et de la Communication, avec qui nous allons parler et nous allons aborder sur les perspectives entre le Sénégal et ce festival. Et donc, cela s'inscrit dans le cadre de la décentralisation et de la panafricanisation de ce festival. Nous allons parler, nous allons aborder des sujets. Et si on sortira de là, qu'on pourra définir quelque chose de très clair pour la collaboration entre le Sénégal et mon festival. La non-gouvernement, est-ce que vous avez le soutien des autres, des bonnes volontaires africaines ? Oui. Aujourd'hui, les gens, ils ont commencé à comprendre parce que les festivals ici, moi, j'ai participé à des festivals ici au Sénégal au début de carrière du groupe Magic System. De bons festivals comme le DK24, qui était un festival qui nous accueillait ici. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu long feu parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de soutien. Mais aujourd'hui, les institutions ont compris que la culture est une vraie branche pour le développement en Afrique. Donc, on nous apporte des soutiens et Dieu merci, ça va. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est que si tu vas au-delà de l'Afrique, en Europe, partout, ils réussissent à avoir des festivals, partout. En Afrique, on a du mal. On peut commencer deux ans, trois ans, mais après ça meurt. Est-ce que c'est la volonté, est-ce que c'est dû à une volonté politique qui ne veut pas que peut-être la culture soit devant ? Ou c'est justement les organisateurs qui malheureusement peut-être manquent de moyens ou de soutien ? C'est tous les deux. Moi, je crois qu'il y a la volonté politique, on peut dire en premier, mais il y a aussi la professionnalisation de notre milieu. Parce qu'il faut reconnaître que c'est maintenant que nos promoteurs ont commencé à vraiment bien se former avec Internet. Aujourd'hui, tout le monde peut rester chez lui et puis s'informer sur ce qui se passe ailleurs. Mais avant, ce n'était pas aussi professionnalisé que ça. Après, il y a la volonté politique pour pouvoir accompagner ces actions-là. Et si aujourd'hui, nos ministères de la Culture, si nos autorités, nos institutions acceptent d'accompagner la culture, ça peut être une grande chose. Parce que là où il y a les fusils qui tirent, je crois que les voix peuvent les faire taire. Ce n'est pas par des armes qu'il faut répondre aux armes. C'est par la voix et par la plume. Et je crois que les artistes ont cette chance et ce pouvoir-là de pouvoir le faire. Et ce sera un festival qui sera mobile, qui va se déplacer en France ? Le moment, je ne peux pas me prononcer dessus. Vous savez que nous sommes dans un même espace que la CDAO. Que le festival ait lieu à Abidjan ou à Dakar, c'est presque la même chose. Pourvu que ce festival-là puisse promouvoir les valeurs de l'Afrique, comme je l'ai dit. Voilà, je suis au Sénégal aujourd'hui. Je suis au Sénégal aujourd'hui, même sur le festival à l'UE à Abidjan. Je suis au Sénégal. C'est pour parler avec le ministre sénégalais. Je crois que lui, il peut apporter un plus à ce festival. Il peut donner aussi sa vision des choses. Et puis, si tu as la vision du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, je crois que c'est l'ensemble. C'est la somme de toutes ces visions-là qui font que ce festival devient grand. On n'a pas déplacé la francophonie ou le festival de la vieille charrue. C'est resté en France, mais ça promet quand même les valeurs européennes. Est-ce que vous êtes le seul à apporter le projet ou vous travaillez avec d'autres artistes africains ? On ne peut pas être seul à apporter un projet. Je suis peut-être l'initiateur de ce projet, mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Que ce soit les médias, que ce soit les artistes, que ce soit les gouvernants, tout le monde s'associe pour apporter un plus. Il arrive des fois, par exemple, où je croise peut-être Yusundur, où on arrive à parler, où on me dit « Ah, petit frère, je suis ça, je suis ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est… » Au fait, on parle aussi avec des expérimentaires qui peuvent nous donner des conseils. Donc chacun apporte un plus. Moi, je suis l'initiateur, mais j'ai que deux bras. Donc il faut qu'on associe tout le monde. C'est l'union qui fait la force, d'ailleurs. C'est l'union qui fait la force. Mais vous avez prévu de lui en parler, de travailler avec lui ? Qui ça ? Yusundur, puisqu'on ne peut pas parler de culture africaine, sénégalais, sénégalais, sénégalais. Yusundur, je n'attends pas de venir au Sénégal pour le voir, vous pouvez vous rassurer. On en a parlé il y a longtemps. D'accord, c'est super. Ça c'est super, déjà, c'est une… En tout cas, on souhaite que tout déjà se passe bien, voilà, avec votre rencontre avec le ministre. Maintenant, nous, ce qu'on attend, effectivement, c'est d'avoir un festival africain qui puisse aujourd'hui regrouper tous les pays africains. On l'a déjà, mais un festival organisé à Dakar. Organisé à Dakar, oui, oui, mais un festival des arnaques, mais bon. Il y a le festival auquel je prépare ici. Mais seulement, c'est des festivals qui ne sont pas réguliers au fait. Exactement. Ce sont des festivals qui viennent, qui disparaissent, qui reviennent, qui disparaissent, qui reviennent. Ce n'est pas des festivals, c'est des événements, voilà, des événements partout. C'est la pérennité qui fait qu'on parle d'un festival africain. Oui, mais moi, je crois que ce n'est pas comme ça. On ne peut pas. Pourquoi les sommets de l'UIA ou de l'UE, on n'entend pas 15 ans, 10 ans pour les réorganiser. Et chaque année, on les organise. Et puis, pour un festival africain, il faut attendre 10 ans. Surtout quand on dit le festival, c'est le plus gros festival de toute l'Afrique. Moi, je suis venu, j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais s'il faut attendre 10 ans après, regardez toute la génération qui est sacrifiée. Cette génération ne pourra pas en faire. On a beaucoup plus de crédibilité à notre culture, c'est ce qui pose problème. Ce n'est pas la crédibilité qui manque, c'est les moyens. Mais en fait, si on y croyait, on y mettrait les moyens. Parce que souvent, on va dans les ministères de la culture pour un festival, une soirée, un défilé. Et la phrase qu'on entend tout le temps, c'est qu'on n'a pas de budget. Si on est ministre de la culture et qu'on n'a pas de budget pour les événements qui se passent dans un pays, ça ne peut pas. Allez-y à l'UIA, vous allez voir que quand on met au sommet des gens, il y a toujours des sommets et jamais la culture n'est abordée à l'UIA. On parle d'autre chose, on parle de population, on parle des choses, mais on ne parlera pas de culture. C'est la volonté politique, ce n'est pas les moyens qui manquent. L'Afrique a les moyens. – Aujourd'hui, vous faites du social, vous êtes ambassadeur de l'UNESCO, vous faites beaucoup pour les enfants surtout. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour Dakar ? Est-ce qu'il y a un concert qui est prévu ? – Ce qu'on a prévu pour Dakar est plus grand qu'un concert. Donc, pour le moment, souffrez que je puisse garder l'exclusivité pour mon hôte qui est le ministre. – Mais il faut sortir ça, il faut sortir ça, il faut sortir ça. – Au moment, on ne peut pas donner les nouvelles avant même d'aller à la rencontre du ministre. Soyez sûr que vous allez avoir la nouvelle, dès que je sors de l'audience, vous allez avoir la nouvelle décision. – On vous accompagne. – Ce que nous sommes venus faire à Dakar, si vous voulez accompagner nous. – Mais juste une dernière question, c'est quelle est votre source de motivation ? Puisqu'on sait que parfois, c'est organisé, c'est très dur. Parfois, on voit après les événements, vous vous fondez en larmes. Et qu'est-ce qui vous maintient toujours ? Et quelle est votre essence qui vous permet de… – Si vous réécoutez toutes les chansons de Magic System, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Dans les chansons de Magic System, on prône toujours la persévérance, la patience. Il faut croire en soi. Et cette valeur-là, on ne peut pas la faire seulement qu'à la musique. Il faut montrer aux gens que tout est possible. Il faut dire, c'est possible. Les gens disaient, l'Afrique n'a pas de festival. L'Afrique, c'est trois ans, quatre ans ou plus. Ça passe. Nous, on est à notre treizième année de fémurale. On a cru. Et c'est ça, c'est cette manière de croire, de persévérer, de dire que ça va aller, qu'ils nous encouragent à faire les choses. Je donne un exemple. Moi, je suis arrivé à Dakar hier. Je passe sur TFM aujourd'hui. Comment vous ne voulez pas que j'aie le courage d'avancer ? Les médias accompagnent tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu de tout qui fait qu'on a la force de continuer. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Non, mais on est très contents. Voilà. Et le secret, c'est quoi ? Comment on appelle ça ? La persévérance. La persévérance est diabolique. Oui, la foi, la détermination et la persévérance. Oui. Écoute, c'est des valeurs africaines qu'on a préservées et promouvoir aussi. En tout cas, on vous en félicite. Et puis, bonne chance avec le ministre. Merci beaucoup. Et vous êtes à Dakar pour combien de temps ? Non, je repars demain. Demain, demain, demain. Non, je repars demain. Mais vous allez revenir dans quelques jours pour le projet là. Ben oui, il faut que je... De toute façon, vous allez me voir beaucoup à Dakar. Parce que c'est un projet que... Bon, on va sur l'évolution du projet pour pouvoir informer les gens. C'est normal qu'il y a de la pression au ministre de lui dire, bon, nous, on veut ça. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils sont déjà en tournée. Vous êtes en tournée déjà. On a fini la tournée européenne il y a deux semaines. Là, on va attaquer une tournée en Côte d'Ivoire de 17 villes où nous allons aller à la rencontre des populations, prôner des valeurs, parler avec elles, dormir avec elles, manger avec elles. On ne va pas seulement pour des concerts. C'est une rencontre pour prôner des valeurs. C'est une tournée qui est financée par l'Union européenne. Et on va parler avec nos gens, on va parler d'éducation, la scolarisation de la jeune fille, l'immigration. L'environnement, on va aborder beaucoup de choses avec ces populations. C'est d'ailleurs pour ça que je retourne demain parce que la tournée commence lundi. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous regardent actuellement ? Le message à cette jeunesse africaine ? J'ai envie de dire à cette jeunesse africaine que personne ne viendra ailleurs pour lui donner sa chance. C'est sûr. Elle-même, elle a sa propre chance en main et qu'elle s'arme de beaucoup de valeurs. J'ai parlé tout à l'heure de persévérance, de détermination et de foi. Quand on s'arme de ses valeurs, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas. L'Afrique compte sur nous. C'est nous qui devons faire l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui devait nous faire. – Merci Asalfo, nous sommes très contents et fiers de vous. Merci pour tout ce que vous faites pour cette jeunesse africaine. Voilà, donc Magique Système que nous aimons. On les verra peut-être sur scène, ici à Dakar, prochainement. On ne sait pas encore, mais on attend cette info qu'Asalfo nous donnera ou Salif nous donnera. Voilà, donc Salif, mais c'est frais. Et j'ai dit, c'est quoi l'histoire-là avec Afrique numéro un ? – C'est ça aussi, les veilles de l'Afrique, les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique disent, il est temps que nous donnons à l'Afrique sa radio. Les nouvelles d'Afrique ne doivent pas venir d'ailleurs. – C'est sûr. – Les nouvelles d'Afrique doivent partir d'ici. Donc, d'où le projet Afrique numéro un. Et puis bon, on espère que ça va aller puisque notre prochaine étape, c'est Dakar. – Super. Et le cahier avec l'image d'Alpha Blondie ? – Le cahier avec l'image d'Alpha Blondie, bon, à l'époque, je refusais d'aller à l'école quand il n'y avait pas Alpha Blondie sur mon cahier. Maintenant, il n'est pas seulement sur mon cahier, maintenant il est même à côté de moi. – C'est ton poste. – Merci en tout cas. Alors, on va finir cette émission. Est-ce que vous parlez Wolof ? Vous comprenez quelques mots Wolof ? – Franchement… – Parce-nous ici, là, on parle qu'au Wolof. – C'est l'anatheuf. – Maïfi ? – Non, maïfi, non. – Maïfi, maïfi, voilà. Et puis, very good. – You speak English too ? – Non, maïfi, c'est l'anatheuf. – Et puis, je parle, bon, un peu ce Wolof-là. – C'est le Wolof de Tahalé quoi ? Et qu'est-ce que vous aimez manger quand vous venez au Sénégal ? – Je suis arrivé hier, je ne suis même pas allé à l'hôtel, je suis allé manger tout de suite du tchèp blanc. – Voilà. – Du tchèp blanc. – Voilà. – Voilà. – Tchèp bouèr. – Donc, vous n'avez pas le temps de tchèp bouèr à un moment à ça, parce que il est comme le moment. Merci. Alors, on va…